Ça me fait toujours rire lorsque je vois des gens qui disent Ah mince, j'ai pas les moyens de soigner ou de me nourrir Mais si on faisait des choix Pour moi mon choix, le premier, c'est de bien me nourrir Et de bien me soigner C'est clair, c'est net, c'est précis Alors comme ça, on n'aurait soi-disant pas les moyens de se soigner Mais on a les moyens d'avoir le dernier smartphone à la mode Les tablettes Maintenant ce sont des montres entre guillemets intelligentes Et d'autres produits technologiques qui vont nous arriver en pleine poire Dans cette prochaine année, pourquoi pas des produits implantés dans l'oeil, sous la peau Bref, divers et variés Ce qui sera l'occasion aussi de nous polluer la tête avec la publicité Et pourtant, j'ai une formation d'infographiste et j'ai bossé dans la pub et la communication C'est vous dire C'est dès les années 90 2009-2010, pas la drape Je deviens d'abord malvoyante pendant 6 mois Puis aveugle Et de là, je me suis complètement déconnectée de tout ce qui est technologie informatique Tout ce qu'on appellera plus tard la geekosphère Donc voilà Donc bien qu'il y ait retrouvé ma vue Mais ne sachant plus lire Eh bien pour moi Un SMS Je ne peux pas lire sur mon téléphone portable Si J'ai bien ma petite coupe Donc je remonte ma copine Ma copine, elle me permet de lire mes SMS Mais moi je ne peux pas en émettre en envoyé Donc mon ordinateur est en agrandi Donc par conséquent Je ne peux pas me servir de portable Et de smartphone Donc mon téléphone, c'est encore un vieux sony ericsson 707 Oui, il est le garçon Enfin, le voilà Donc c'est encore un vieux téléphone qui est vers 4 ans Voilà Je vous montre C'est pas un smartphone Par contre, il fait de belles photos Et oui, 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 il fait de belles photos Et puis voilà Il remplit son usage de téléphone Moi je ne lui demande pas de me faire le café Non Donc là, pareil au niveau des nouvelles technologies Posez-vous la question Est-ce que j'en ai besoin Et aussi une chose qui m'a effrayée C'était C'était cet été J'étais avec mon meilleur ami Et ma petite chienne C'était un moment où Je pouvais être un petit peu surpasse Donc je marchais sur ma canne Et je me suis surprise à dire cette phrase affreuse Ça, c'est pour moi sur mon Facebook Je me suis dit Si tu commences A faire des photos Donc à prendre des témoignages de ta vie Celle de ta chienne De ton meilleur ami De tout ce que tu vois à l'extérieur de toi Pour Facebook Donc tu vis que pour des réseaux sociaux Mon problème Et aussi concernant les réseaux sociaux C'est un marché de dupe Un marché, ce disant, de libre aspiration Et ce déjà un espace humain C'est faux Moi-même qui suis handicapé et malade J'ai pu voir des tonnes de réponses et conneries Faites Soit à l'issue de postes Que j'écrivais moi-même Ou de liens que je partageais Ou que je reliais Ou que je reliais via mon fil actu Il faut voir le nombre de valides Qui disent des conneries sur le handicap Ou alors genre Ouais, faut que j'ai vécu sa maladie Gna gna machin Sans compter les Les religions intégristes De tout point qu'ils disent Oui C'est la volonté de Dieu Et voilà Bref Déjà L'automne dernier Je me suis dit Ben J'ai plus envie de perorer Avec ces gens-là Donc j'ai Commencé à supprimer des gens Parce que j'ai pas envie Qu'on me fasse Qu'on me kikine Sur mon Facebook J'ai pas envie Non plus de perorer Avec des gens Qui au final N'ont qu'à pocher Dans notre cerveau Et surtout Qui se croient Tout permis Sans même connaître De De m'interpréter A ma place Faut le faire Quelle prétention Moi c'est une chose Que je ne ferai jamais C'est assez clair J'ai jamais interprété Les gens à la place de Ça ne m'est jamais arrivé Ce truc là Malhonnête Qu'on soit dans les réseaux sociaux De voir que Que le pire Qu'on soit sur internet D'ailleurs Avec des pages Complément déplorables Qu'est-ce que j'ai fait Aussi peu à peu Donc J'ai déliké Des pages Soit disant Associatives Communautaires Politiques Soit disant D'humour Anti-Hollande Anti-Hia Anti-Lar Ah ben tout simplement Parce que ça prenait mon temps Et que mon temps C'est sacré Mon temps c'est précieux J'ai aussi Un Un twitter Là c'est plus Pour relier Des liens Ou alors C'est un peu plus Humoristique D'ailleurs A noter Que j'ai même Des C'est quand même Des gens intéressants Sur mon twitter Dans des politiques Des ministres J'ai de tout Et de vraiment De tout Et de rien Sur mon twitter J'ai aussi Un Gopus Un Tumble Et un Pinterest Si Je ne Si je ne Si je ne Claude pas Les uns Avec les autres C'est que Je n'ai pas La même recherche Et la même attente Concernant ces réseaux sociaux Donc le premier Sur lequel Je vais Donc c'est facebook Puis Je suis Je suis Google plus Et plus rarement Pinterest et Tumble Pourquoi Toujours pareil C'est de se dire Tiens Je vais mettre Ce sujet Parce que J'ai envie De Pardon Moi je vais mettre Des sujets Sur le handicap La maladie Tout ça Au final Je me rends compte Que ça fait Ni chou ni frou Aux gens Et surtout Qu'ils ne savent pas Qu'on répondre Ah bah c'est comme ça Donc voilà Donc J'ai commencé A me faire A me faire plus rare Déjà sur google plus Tumble Je crois que la dernière fois J'ai dû mettre quelque chose Ça remontait à peu près Deux trois mois Pinterest c'est pareil Bah il arrive un moment Vous avez Votre vie littéralement Mangée Par les réseaux sociaux Donc là J'ai pris Une décision En janvier A laquelle Désormais Je me tiendrai Facebook Ce sera maintenant Plus que Que le week-end Ce que je me suis aperçu En plus J'ai envie de développer Certaines activités Donc ça Ça me prend de mon temps Puis J'en ai marre De me prendre la tête Pour des trucs Et De De perdre en salive Et en En fatigue de pouces Et de doigts A écrire des sujets Et de voir que C'est Si c'est pour avoir des likes Et puis de ne pas avoir De participation active Franchement Ça ne m'intéresse pas Voilà Donc j'ai vu Pour les réseaux sociaux Moi Ce qui m'angoisse C'est les futurs projets Qu'ils vont développer Bon maintenant Il y a cette espèce De montre Intelligente Là Je ne sais plus trop Comment ça s'appelle Je sais qu'il y a d'autres produits Qui vont arriver Donc ça va Esclavagiser encore plus L'être humain Franchement Quand je suis en voiture Puis que Par exemple Je sors avec mon Mon meilleur ami On va dans la compagne Ou qu'on va à la mer Ou qu'on va quelque part Je suis quand même Je suis quand même Encore capable De simplement Déjà J'ai un état de santé Qui nécessite Des siestes fréquentes Donc genre beaucoup Dans la voiture Et de regarder Ce qui se passe Autour de moi Et du coup Je me dis Que ce serait bien De prendre une tablette De programmer Des podcasts Etc Mais après Je me suis dit Non J'ai pas envie D'être esclave De cette technologie Là Je n'ai pas De smartphone Parce que Bon Parce que Je n'aurais pas La vision Capable Pour dire D'écrire Des SMS Et j'ai pas Et J'ai déjà du mal A voir Une vidéo Sur Une photo Sur mon ordi Parce que Tout a grandit Alors sur Un téléphone portable Sur un ordi portable Encore moins Une table tactile Encore moins Et un téléphone Encore moins Et puis Je me dis Que c'est bien aussi De temps en temps De se déconnecter De De L'actualité Et puis De Tout ce qui nous environne Au niveau technologie Et pour finir Justement Si on a les moyens D'avoir toute cette technologie Je suis désolée On a les moyens De se soigner De voyager De bien manger Le nombre de gens modestes Qui achètent des technologies Les cartes VNX Ils achètent des applications Ils achètent des goodies D'à côté de l'autre Après ils se retrouvent plus A être dans leurs ordinateurs Et de leur Geekosphère propre Que dans la vie réelle Et ça je m'y refuse Donc Actu Je suis Je suis malvoyante Donc j'espère un jour Pouvoir me faire réopérer Pour relire à nouveau Mais C'est sûr Que je sais très bien Que je garderai Mon état d'esprit Tel qu'actuel Parce que justement Je sais Que la vue est précieuse Et que je préfère Voir des choses De mes yeux Que virtuellement Il n'a rien de même Pour mes contacts Je préfère parler A quelqu'un dans la rue Ou Je sais pas Au moins Dans un magasin Chez le coiffeur Que de faire du Skype Pour des gens Que peut-être Que je ne verrai jamais De ma vie Sauf Si c'est des gens étrangers Bon C'est sûr Que si j'ai un correspondant A Sydney Ou à Abu Dhabi Ou à Tokyo Il ne faut pas Les causer dans la rue Donc voilà Et puis Ça me fait Extrêmement peur Pour les prochaines Générations J'espère que Les parents Continueront À apprendre À leurs enfants D'apprécier Un vrai champ d'oiseau Dans la compagne Ou De voir quelque chose D'être surpris Par quelque chose De De voir Des yeux dans des vues Simplement dans la rue Ou D'aller à la campagne Faire montrer Des vraies vaches Des vrais chevaux Faire voir de la vraie herbe Des vrais champs Et des meilleurs Donc voilà C'était Ah oui Est-ce que vous connaissez Le mot inverse De Geek C'est le mot LUDIT L U D-D-I-T-E Ça vient D'un penseur anglais Qui était Contre le progrès Bon maintenant Ça c'est Appico Technologies Voilà Et comme je suis Malvoyante Et en fauteuil roulant J'ai eu Une approche Plus spéciale encore Puis franchement Quand je peux pas faire Autrement Que devant L'écran Pour être sur internet Parce que je suis Malvoyante En fauteuil roulant Que je peux pas Faire grand chose Avec mes yeux Et que je peux pas Accéder où je voudrais Pour me détendre Sortir Ou faire certaines choses C'est sûr que le jour Où mon pied droit Sera réopéré Je crois que ma présence Sur les réseaux sociaux Ce sera vraiment Peut-être Je garderai Cette fréquence du week-end C'est ce petit vortesque Que je crée maintenant Bref Je crée ma future bulle D'évolution Donc Ne vous laissez Pas enfermer Dans les technologies Ouvrez-vous A la vie A la vraie En voyant des gens En vrai Les animaux En vrai La campagne En vrai Et surtout Vous qui êtes valide Qui avez la chance De bouger Comme vous voulez Qui avez vos yeux Qui pouvez voir Comme vous voulez Bouger Comme vous voulez C'est une insulte Pour les gens Comme moi Que de pas aller A la rencontre De ce si beau monde Voilà C'était ma réflexion Sur la glycosphère Merci